Hello à nouveau tout le monde Nous revoilà Notre prochaine conférence va être un petit peu moins centrée sur la technique mais elle couvre néanmoins un sujet qui peut toutes et tous nous concerner même si nous n'y pensons pas souvent avant qu'il nous soit trop tard Alors que de plus en plus de personnes sont exposées au burn-out nos métiers de la tech ne font malheureusement pas exception Si en partie de sa récente expérience en tant que lead developer chez Mendoza et de ses 8 ans en tant que développeur Julien vient nous parler de dette technique et nous expliquer pourquoi il est important de veiller à la maîtriser Il nous parlera également d'accompagnement de jeunes diplômés comme de seniors afin d'éviter que la fatigue et l'épuisement ne deviennent la règle au sein de votre équipe Pour cette avant-dernière session de notre afflité 2020 Lyon j'ai le plaisir d'accueillir Julien Soleil à vous pour qui les devs payent toujours leurs dettes Bonjour à tous A developer always pays adept Une phrase à peine plagiée de Game of Thrones qui sous-tend en fait que quoi qu'il arrive à un moment donné ton corps quel qu'il soit ton cerveau te dit maintenant stop tu arrêtes et souvent bien souvent c'est parce que notre projet et le projet sur lequel on était a complètement dérapé et ce pour plusieurs raisons cette conférence va parler de cette technique et du burn out pour autant dire pas de sujet ultra joyeux je pense nécessaire je vais commencer par me présenter donc bonjour Julien Soleil à vous j'ai un parcours très classique une licence d'informatique fondamentale un master SIS spécialisé dans l'imagine numérique je suis développeur depuis 2011 j'ai fait une SIS 2i des éditeurs logiciels je suis allé chez un plan player aujourd'hui je suis en agence de com depuis septembre 2019 je suis l'éditeur de l'opper je suis en cette agence de com et j'ai fait un burn out en octobre 2018 c'est pour ça que je fais cette conférence pas que pour des raisons personnelles enfin des raisons personnelles mais pas que pour des raisons individuelles c'est à dire que le premier contact avec le burn out ça a été quand un de mes meilleurs amis qui était deep conférencier en a fait un et depuis toujours un peu dépressif je me suis dit qu'il y a un véritable problème dans mon travail et je me suis donc intéressé au monde de mon travail j'ai essayé de voir ce qu'il y a en a le burn out première chose qu'est-ce que ce n'est pas le burn out déjà première chose ce n'est pas une maladie psychiatrique il n'y a pas de diagnostic clinique unique et précis qui fait à l'état de symptômes et de causes bien établies le burn out ce n'est pas du stress au travail qu'il soit ponctuel ou récurrent le burn out ce n'est pas de l'addiction au travail ce n'est pas un comportement de workaholic ce n'est pas de la fatigue chronique généralisée et ce n'est pas non plus une dépression ou un état dépressif le burn out a une spécificité qui le distingue clairement de chacun de ses symptômes le burn out je cite l'INRS c'est le syndrome d'épuisement professionnel est un ensemble de réactions consécutives à des situations de stress professionnel chronique dans lesquelles la dimension de l'engagement est prédominante c'est caractéristique par trois dimensions l'épuisement émotionnel la dépersonnalisation ou le cynisme par rapport à son environnement de travail et le sentiment de non-appropriissement personnel au travail il faut savoir qu'à la base le burn out c'est un terme inventé et spécifié pour le professionnel de la santé qui en fait se voyait soumis à des pressions et à un manque de moyens dans les années 70 qui faisait qu'ils ne pouvaient plus faire correctement leur métier à savoir sauver des vies l'engagement émotionnel est assez fort et en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les soignants qui avaient de l'engagement émotionnel pour leur travail et pour leur métier et donc en fait on a décidé d'étudier ce phénomène à l'ensemble des groupes des groupes sociaux professionnels le burn out donc il est défini mais aussi il a des causes même si elles ne sont pas diagnosticables ça vient de ce qu'on appelle des facteurs de RPS donc RPS ça veut dire risques psychosociaux les RPS ça va vous parler surcharge de travail les pressions temporelles je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer à qui que ce soit ici ce que c'est qu'une deadline intenable un faible contrôle de son travail faible récompense un manque d'équité et de traitement au travers au sein de l'équipe le conflit de valeur et des demandes contradictoires c'est quand vous ne vous reconnaissez plus dans la mission de l'entreprise et que vous ne comprenez pas vraiment pourquoi est-ce qu'on vous demande A et demande B le lendemain le manque de clarté dans les objectifs et les moyens c'est pas les demandes de clarté dans les objectifs ce ne sont pas les demandes contradictoires c'est-à-dire qu'en fait ça va être une espèce de conséquence c'est-à-dire qu'on va vous demander on va vous demander A puis après on va vous demander B et on ne va jamais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on change d'avis et les moyens tout simplement l'exemple explique vous n'avez pas vous n'avez pas une bonne machine pour travailler et ça vient aussi de l'insécurité dans la situation de travail ça c'est peut-être le risque psychosocial auquel nous on échappait plus sur la rétech parce qu'en fait on sait très bien qu'on est demandé mais tout de même il peut apparaître ce risque je dévoile pas ça plus tard les conséquences à tout ça ça va être une action lente et progressive de la santé mentale et physique de la personne atteinte sur le plan physique ça va se traduire par des troubles musculoskeletiques des maux de tête des migraines à répétition des os qui vont craquer des problèmes cardiovasculaires et au niveau mental ça va se traduire par des épisodes dépassifs des troubles anxieux des syndromes post-traumatiques et des tendances suicidaires on connait que c'était pas gay et aussi il a été observé qu'on peut on peut noter des aggravations ou des rechutes de maladies chroniques c'est à dire que vous êtes plus facilement malade parce que vous êtes affaiblis quand même par cette au sein de votre milieu professionnel et ça pour moi de mon expérience personnelle la dette technique la dette technique et des témoignages plus recueillis en fait a une part assez très pondérante dans l'établissement de ce processus ce qu'il faut ce qu'il faut surtout voir c'est qu'en fait la dette technique ne s'applique pas qu'au projet il n'y a pas que le projet en fait qui est endetté pour un projet par mal il y a il y a plusieurs plusieurs facteurs d'endettement technique et en fait la dette la dette technique du projet à mon sens c'est peut-être la moins grave ça vient peut-être de mon compte du des éditeurs en agence actuelle mais même en fait quand j'ai été sur des projets au long cours ou des projets uniques pour des éditeurs de logiciels j'estime que la dette technique en fait la dette projet c'est peut-être celle qui est la plus simple à réserver parce qu'en fait pour moi la dette technique elle est sur trois niveaux il y avait du projet en effet du code legacy enfin tout ce dont on parle tout le temps et continuellement dans nos dans nos conférences c'est-à-dire comment refactoriser du legacy quel est le dernier framework efficace comment comment faire avec des belles API des choses comme ça et donc la dette projet au final c'est tout ce qui rate le coche de l'innovation après il y a la dette d'équipe la dette d'équipe on va en parler ce matin ça peut aussi ça peut venir d'une table de documentation ça peut venir en fait ça va être tout ce qui va être les manquements inhérents à une mauvaise une mauvaise pas organisation ni gestion d'équipe mais une mauvaise osmose quelque chose qui est cassé dans l'équipe qui manque un manque dans l'équipe ensuite il va y avoir la dette personnelle je préfère rien de renommer comme dette individuelle et donc là ça va être recentré autour du c'est votre niveau d'endettement à vous par rapport à votre projet mais par rapport aussi à l'écosystème dans lequel vous évoluez le concept de dette technique a été inventé en 1992 par Wattlingham c'est le type qui a conceptualisé le système wiki et la méthode extreme programming c'est le genre de monsieur en fait quand il dit quelque chose j'ai tendance à l'écouter on ne va pas dire que des conneries c'est quelque chose d'énorme la dette technique en 2010 elle a été estimée à 500 milliards de dollars on donne le sens qu'on veut à ce genre de chiffres en fait grosso modo ça va considérer que si nous on se mettait tous à rembourser la dette technique de tous nos projets en fait il y aurait 500 milliards de dollars qui poperaient comme ça par magie dans le monde en fait avec 500 milliards de dollars il n'y aurait plus aucun problème il n'y aurait plus aucun problème dans le monde d'après ce qu'on nous dit qui peut être trop cher elle doit surtout être traitée au fil de l'eau parce que comme toutes les dettes on paye des intérêts et plus on met du temps à rembourser sa dette plus les intérêts vont être gros voire même vont être plus important que la dette c'est vraiment important ça de souligner ça et surtout la dette technique la dette technique elle est inévitable on ne peut pas faire en sorte qu'un projet ne soit pas endetté ne serait-ce parce que du moment où en fait on met en prod le code est déjà obsolète il est déjà légacy il y a déjà quelque chose qui est sorti de plus de plus de plus efficace toujours on peut toujours trouver quelque chose qui va endetter continuellement son projet et donc c'est pour ça qu'en fait il faut se détacher de la pression de de la de l'annihiler en fait cette dette technique cette dette technique sur le projet j'entends est inévitable et donc en fait le mieux c'est d'y pallier au fur et à mesure et surtout on n'y pallie pas sur les heures de TMA la TMA c'est tenter de changer la roue crevée de sa voiture pendant qu'on roule à 130 kmh sur l'autoroute alors que résorber la dette technique c'est dire j'ai crevé ma roue je m'arrête dans un virage je mets des pneus neufs et je repars voire même en fait je me pose la question de est-ce que ma roue n'est pas trop couverte de clous ça c'est le remboursement de la dette technique faire ça sur les heures de TMA ça n'a aucun sens en tout cas pour moi parce que en fait tout ce que ça va créer c'est que ça va faire encore plus de dettes ça va générer encore plus de mauvaises pratiques parce qu'on va le faire toujours pareil dans la précipitation donc ça c'est pour la dette projet la dette donc le deuxième niveau c'est quelque chose qui peut apparaître en fait malgré un projet bien entretenu peu endetté il peut y avoir un phénomène d'endettement technique dû à des lacunes à l'intérieur de l'équipe ces lacunes ça va être s'il n'y a pas de binôme des seniors juniors en fait il n'y a pas de passation de connaissances il n'y a pas de ce qu'on va appeler des plastiques c'est à dire que moi je n'ai jamais autant appris en termes de développeurs en termes de développeurs seniors je peux me dire ça que en fait quand je prends un stagiaire à côté de moi et que je lui explique ce que mon compte fait et en fait rien qu'en faisant ça et j'apprends à quelqu'un d'autre à quelqu'un d'autre mon métier et donc c'est valorisant c'est valorisant pour lui c'est pour elle et c'est valorisant pour moi il y a plus plus général en généralisant plus aussi il n'y a pas de de diversité dans il y a encore des ça va être un petit peu politique il y a encore des il y a encore des des trucs qui montrent qu'en fait les algorithmes de décryptage d'images on met une photo de Barack Obama flou on décrypte l'image hop ça donne un homme blanc forcément là il y a un problème on est censé pouvoir reconnaître le président l'ancien président des Etats-Unis il semblerait qu'en fait le manque de diversité dans une équipe face que le projet ne marche pas si bien que ça le vide technique le vide technique dans ton équipe elle n'est pas assez elle n'est pas assez diversifiée en termes de compétences c'est à dire qu'il n'y a pas il n'y a pas d'opération il n'y a pas un DBA il n'y a pas de front il n'y a pas un BAC je n'ai jamais vu ça mais imaginons donc on est une agence par des métiers d'intégrateurs s'il n'y a pas de développeur BAC vous pouvez faire que des pages statiques donc en fait il faut passer à côté de projet il faut passer à côté de compétences métiers et de gratification du métier que vous faites ça aussi et en fait ça c'est une traduction de ces risques psychosociaux le fait que en fait collectivement on n'arrive pas à faire face à une exigence de notre métier ça peut venir d'une taille d'équipe restreinte en charge partagée faible très gros best factor donc pareil peu de diversité je pense que c'est je pense que c'est un des axes assez important c'est qu'en fait il faut qu'une équipe il faut qu'une équipe en fait si elle est composée uniquement de gens qui font le même métier je ne vois pas vraiment l'utiliser d'une équipe là-dessus et en fait elle ne va générer que de la frustration et beaucoup de concurrence entre les gens de cette équipe ça ne va pas créer une osmose une bonne ambiance de travail mais surtout une ambiance saine quelque chose qui est primordiale pour éviter qu'on perde le sens de son travail on perde aussi l'envie de bien faire parce que c'est ça le burn out c'est être tellement épuisé par son travail qu'on n'a plus envie de le faire un de mes témoignages avait dit qu'il a eu peur de perdre le feu le site le feu et l'envie d'être développeur et une méthodologie mal maîtrisée voire juste décorative donc toujours pareil pour constituer une équipe en fait il faut être au moins deux il faut s'entendre il faut s'entendre sur les choses que l'on veut faire ensemble sur les objectifs qu'on veut attendre je le rappelle pour clarté des objectifs et ça en fait ça ne va pas être que de la charge de l'équipe technique ça va être aussi commerciaux ça va être les projets ça va être la direction artistique tout ça il faut se mettre d'accord sur comment on veut bosser sur où est-ce qu'on veut aller dans une équipe dans une société et ça pareil si on ne se met pas d'accord vous pouvez être sûr que votre dette d'équipe va directement impacter la dette technique projet en soi et que votre projet va partir à volo dans tous les sens n'importe comment si le chef de projet n'écoute pas la direction technique qui impose ses choix aux développeurs voire même en fait qui ne fournit pas les outils adaptés à l'opération comment un projet peut réussir comment est-ce qu'il ne peut pas s'endetter ce projet donc comment est-ce que pour l'équipe il peut être heureuse il peut être contente de faire son équipe le bonheur au travail c'est une chose mais déjà rien qu'être content de faire son métier lui trouver un sens et aimer le faire c'est une chance qu'on a et que je pense qu'on ne peut pas laisser passer parce qu'en plus on y passe des heures et des heures c'est une grosse partie de la pluie voire même quand on n'est pas en emploi on passe quand même des heures après on fait tous ces conférences c'est du travail dans notre métier et si en fait on n'a plus cette envie-là que notre métier n'a plus de sens pour nous vous êtes sûr que vous allez un jour un matin vous réveiller et en fait vos épaules vont rester collées sur le coussin vous ne voulez plus voir votre équipe vous ne voulez plus voir votre équipe vous ne voulez dépersonnaliser vous allez ressentir vous allez ressentir du cynisme à leurs propos et c'est pareil on est sur des risques psychosociaux qui mènent droit au burn-out la dette personnelle ou individuelle qui est pour moi en fait vraiment vraiment la plus compliquée à rembourser parce qu'en fait il faut d'abord il faut d'abord la faire entendre la dette individuelle c'est celle qui c'est celle qui va vous isoler du reste de l'équipe qui va vous couper de votre projet et qui va fortement fortement détacher du sens de votre métier on peut prendre un signe dans un manque de formation dans un manque d'accompagnement c'est pareil on remonte les étages le manque d'accompagnement va venir potentiellement d'un manque de diversité d'un manque de présence de seniors de non-documentation toutes ces choses là qu'on n'est pas forcément en place parce qu'on ne pense pas jusqu'à ce que ça manque ça c'est de la dette aussi ça va être de la dette technique parce que si on ne documente pas un projet au bout d'un moment on va mettre un nouveau développeur dessus ce développeur là cette développeuse là à un moment donné il faut qu'elle produise et s'il ne peut pas produire ou si elle ne peut pas produire on va lui mettre la pression il ou elle va faire à sa manière à sa sauce sans forcément tenir compte du négacé du projet sans forcément tenir compte parce que le négacé du projet n'est pas visible sans forcément tenir compte des effets de bord possibles et donc on va mettre en place la fonctionnalité qui en théorie va bien marcher et en général la théorie c'est bien beau mais ça ne résiste pas ça ne résiste pas ça ne résiste pas longtemps à une mise en prod et donc là on commence à arriver dans une espèce de cycle un peu vicieux où le projet ne marche pas il y a une perte de confiance dans les capacités extérieures ou individuelles et là on commence à se détacher on commence à manquer de confiance en soi on commence à douter de nos capacités à faire correctement notre travail on commence à vouloir absolument à rattraper à toute vitesse cette tête individuelle donc on commence à travailler bien plus qu'il le faut à s'épuiser comme en général on n'est pas accompagné et bien on ne comprend pas grand chose ou alors difficilement et lentement donc forcément à un moment donné on lâche il y a aussi un autre piège dans lequel moi je suis tombé c'est les tâches rapides dans le travail dont on nous explique qu'on n'a pas le temps de les industrialiser oui ça existe moi pendant pendant bien un an j'ai géré les droits d'administration d'un back-office maison d'une entreprise qui a fermé actuellement et en fait je devais je devais gérer je devais faire à peu près tous les jours à peu près tous les jours des chansons de droit à n'importe qui pour n'importe quelle demande ou fois d'un mail j'ai dû faire j'ai dû faire en fait des migrations de données à la main sans sans qu'on me laisse l'occasion que j'avais deux ans d'expérience ça aurait été formateur sans qu'on me laisse l'occasion en fait de pouvoir écrire moi-même mon script tout ça en fait on me faisait faire des tâches des tâches scriptées ce qui fait qu'en fait quand je suis sorti de cette entreprise après un licenciement économique j'avais en fait l'impression d'être juste un robot je n'avais pas l'impression que ma formation que mon bagage intellectuel et technique avait été mis en valeur parce qu'on a fait faire des tâches répétitives c'est un petit peu la même problématique que dans les temps de Chaplin ce type qui sert des boulons en fait même quand il sort de la chaîne de production là c'est pareil je n'étais plus en capacité de faire autre chose même dans ma vie tous les jours que des tâches répétitives simples et qui demandaient peu de capacité de réflexion et c'était avant que j'appelle aussi la période du burn-in cette période lente de désagrément les désagréments de son état d'esprit et le burn-out en fait pour moi c'est vraiment l'explosion c'est même plutôt salvateur le burn-out par rapport au burn-in donc voilà c'est pour moi les trois axes de la dette et les trois axes techniques qui ont à être à être réglés le fait est que j'ai donc j'ai demandé j'ai demandé j'ai fait un appel à témoins pour pour voir en fait si c'était pas que mon expérience personnelle et j'étais complètement dans le verre et en fait il semblerait que ben bon alors j'ai eu j'ai eu un pouls assez réduit de témoignages à l'heure actuelle en fait j'ai eu 5 hommes et 6 femmes qui s'étaient portées volontaires la chose la chose assez non même pas 6 hommes 6 hommes et 6 femmes qui s'étaient portées volontaires la chose assez intéressante c'est que finalement la majorité de mes témoignages sont issus de développeuses ou en tout cas de techniciennes parce qu'il n'y a pas que des développeuses dans mes témoignages ça a été des témoignages assez durs c'était très compliqué aussi pour moi qui suis assez empathique de récouiller mais quand on sait que les développeuses en fait représentent 25% de la communauté et là en fait dans les témoignages reçus elles en représentent deux tiers ça je pense que ça dit quelque chose d'un peu problématique il y a aussi un truc assez intéressant c'est qu'en fait sur les six hommes qui m'ont proposé de me faire un témoignage il n'y en a que j'en ai que deux finalement dont moi qui je me sers pour moi même de témoin donc il y a un désengagement plus important sur le témoignage de comment je m'explique moi je me l'explique par peut-être une plus grande difficulté à avouer à avouer le fait qu'à un moment donné on est lâché que ce soit le bordel c'est vraiment un effondrement sur soi-même et qu'on est lâché et qu'on se soit qu'on se soit senti faible à un moment donné chez les femmes bah les en fait les deux seules qui n'ont pas ce sont les deux pour la même raison et j'ai eu le même retour l'une pour l'autre bah c'est parce que c'est trop dur d'en parler elles sont prêtes à en parler on en a discuté un peu mais là pour l'instant non c'est les hommes en fait je n'ai pas carrément pas eu là où je suis un peu déçu en tout cas dans une interrogation c'est que je n'ai personne racisé je n'ai pas personne de couleur dans mes témoins je pense que ce serait très intéressant pour analyser pour analyser la part de billets sociétaux qui jouent là-dedans parce que clairement chez les chez les femmes leur burn-out est amplifié souvent été amplifié par un certain nombre de l'imposteur et aussi par beaucoup tous les témoignages à peu près même ceux qui n'ont pas été reçus même ceux en fait qui n'ont pas récupéré toutes mes volontaires m'ont dit qu'à un moment donné l'attitude sexiste de leurs de leurs collègues a joué énormément sur la manière de se percevoir au sein d'entreprise et sur leur légitimité à ce poste parce que c'était parce que c'était vraiment là où elle devait être et les profils dits en reconversion sont aussi essentiellement des fans sont aussi vachement plus représentés dans les candidats au burn-out pour pareil problématique de légitimité et donc et cette idée d'en fait de rattraper de rattraper cette dette technique personnelle absolument c'est pour ça aussi que je me mets en premier témoin c'est que j'ai un parcours universitaire complet j'ai 9 ans d'expérience et même moi il y a des jours en fait je regarde du code je regarde un framework je regarde rien du tout de ce qui m'arrive donc non il n'y a rien à rattraper il y a juste à avancer à son rythme je vais conclure plus ou moins la présentation de tout ça par une citation de deux mois parce que j'en ai pas trouvé le mieux si la dette technique est donc loin d'être le seul facteur déterminant dans le processus de burn-out dans le secteur de la tech il n'en reste pas moins à la fois une cause un symptôme et un signal d'alarme forte je m'explique sur le triptyque une cause tout simplement parce que quand un projet est endetté ou quand vous êtes endetté individuellement ou quand votre équipe fonctionne mal forcément vous allez mal vous sentir dans votre travail et vous allez être exposé à ces risques psychosociaux qui vont vous faire développer un syndrome d'épuisement professionnel le symptôme c'est que une fois que votre collaborateur est en phase de chute et dans la phase de burn-in il va moins bien travailler il va moins bien communiquer il va moins être présent il va moins être un petit pied et donc forcément la dette technique devient aussi le symptôme du du burn-out de votre collaborateur c'est à dire que si votre collaborateur connaît mal c'est pas parce qu'il est nul c'est parce qu'il est fatigué et un signal d'alarme fort c'est à dire que vraiment s'il y a de la dette technique avant qu'on lance le projet déjà si le projet est déjà embêté que les PR se passent mal que vos mises en prod se passent mal interrogez-vous sur le bien-être de vos collaborateurs et de vos collègues et aussi sur l'ambiance à l'intérieur de votre équipe sur les moyens que vous avez mis en oeuvre pour la mettre cette ambiance sur la formation individuelle dans votre équipe si tout est mis en place pour ça voilà il reste 7 minutes je vais pas foncièrement vous demander de poser des questions mais ce serait plutôt une sorte de table ronde sur est-ce que vous dans votre entreprise vous avez mis des solutions en place pour ça pour éviter tout ça voilà merci je vous laisse la parole par le biais de Philippe et je vais prendre des notes merci Julien pendant que tu parlais il y a deux questions qui sont arrivées et je vois des gens qui commencent à te remercier pour ton témoignage en attendant un petit peu peut-être d'autres retours je vais te poser les premières questions qui t'intéresseront certainement tu as Luc qui demande si après ton burn-out tu as changé de mode de vie par exemple en faisant du sport en changeant de nourriture ou tes habitudes de sommeil j'ai mis un certain temps j'ai mis un certain temps parce que c'est assez compliqué de remettre en question pas mal de pas mal de permettre dans la vie qui font que ça se déclenche tout ça ce que j'ai surtout fait moi c'est que je me suis complètement vraiment détaché de ma de la pression et de comment dire de l'implication et de l'importance des projets que je devais mener dans mon ancienne entreprise j'en discutais avec une amie architecte qui elle aussi a fait un burn-out en fait quand on rate quelque chose nous dans la tech et en plus dans le web on n'envoie pas des fusils sur la lune il y a très peu de chances en fait pour qu'il y ait de vraies graves conséquences les gens vont pas mourir en fait moi je travaillais dans une régie publicitaire si les gens n'avaient pas leur bannière publicitaire sur laquelle ils devaient cliquer parce que c'était vraiment si grave que ça et ça ça a été un cheminement très très long après surtout ce qui m'a beaucoup aidé à en sortir c'est que après l'avoir fait je suis revenu en faisant le minimum vraiment je continue mon métier pour pas perdre pas perdre mes compétences et surtout en fait j'ai avancé jusqu'à jusqu'à obtenir une rupture conventionnelle et après j'ai pris des vraies vacances c'est à dire que du moment où j'ai eu ma rupture conventionnelle j'ai passé trois mois j'habite en Provence donc j'ai passé le mois de juin le mois de juillet et le mois d'août à rien faire d'autre donc à tailler des oliviers et à faire des compotes et des confitures voilà donc oui en effet il y a eu un certain changement de mode de vie qui a été qui a été assez salvateur mais qui est temporaire il ne peut pas rester toute sa journée toute sa vie en fait en repos parce que même si ça fait du bien à un moment donné si on aime enfin en tout cas moi je sais que j'aime vraiment ce métier moi il fallait que j'y retourne et là où j'ai pu être tranquille là dessus c'est que je savais que en septembre j'avais mon poste de big dev qui m'attendait ça je le rappelle notre grand luxe ici à nous tous dans la tech c'est quand même cette sécurité de l'emploi assez incompressible mais après au niveau du sommeil non je dors toujours plus 5 heures par nuit ok merci et donc dans ton travail tu as des choses qui ont changé par exemple tu as changé un petit peu ton organisation ou tu t'es fixé des règles des règles un petit peu personnelles peut-être dans ton comportement envers tes clients ou tes collègues pour faire attention à toi alors le comportement le comportement vers les clients clairement j'en ai pas parce que je n'ai pas de contact avec les clients envers mes collègues déjà j'ai changé d'entreprise complètement et envers mes collègues maintenant que je suis big dev j'essaie de ne pas reproduire les erreurs en tout cas les choses les comportements qui m'ont fait moi partie en burn-out de la part de mes anciens lead dev que ce soit volontaire ou pas par exemple je passe environ une heure par semaine à m'astreindre à demander à chacun des membres de mon équipe s'il va bien que ce soit sur le temps professionnel que ce soit sur le temps personnel et c'est un minimum c'est à dire que un dev en fait un qui a du mal à fournir son code dans le temps d'une manière créative alors qu'il le faisait avant c'est qu'il y a un problème quelque part il y a eu une cassure quelque part qui s'est faite pour moi c'est aussi le rôle du lead développeur de faire ça c'est de s'assurer que de s'assurer qu'en fait la ressource cérébrale de son équipe reste intacte le plus possible et ensuite peut-être que je gère aussi le solde du projet à peu près en respectant que maintenant on respecte un peu les process et qu'on ne déboule pas dans la tech en plus en plus soit ça pour demain ou pour sa famille ça signifie donc que tu as une limite un petit peu à ne pas franchir et que tu as su déterminer est-ce que tu as réussi à identifier cette limite à ne pas franchir pour rester en bonne santé et je complète est-ce que maintenant en tant que lead tu as des conseils à donner aux développeurs et aux développeuses autour de toi pour identifier leurs propres limites alors identifier ces limites c'est assez compliqué en général en tout cas moi de mon expérience je l'ai identifié seulement parce que en fait je les ai dépassées donc en fait il ne fallait pas il faut s'écouter clairement en tout cas là tous les témoignages pratiquement tous les témoignages féminins c'est un peu posé comme terme mais en fait si vous avez des problèmes de menstruation là il y a un truc qui ne va pas vraiment si vous avez des problèmes de sommeil si vous allez au travail en pleurant si vous avez la boule au ventre quand vous allez au travail c'est un problème en fait ce n'est pas un problème en fait d'être malade à cause d'un manque de sens au travail ce n'est vraiment pas un problème les médecins sont formés pour ça le mieux aussi résister aider voir un psychiatre un psychologue je préfère un critien mais voilà il faut les limites en fait c'est votre corps qui vont vous les dire clairement votre travail n'est pas un sacrifice votre travail c'est une votre travail et votre emploi en fait c'est une manière de soutenir vos besoins attention je pense que quelqu'un d'autre a parlé de la question je pense qu'on peut conclure sur un merci général j'espère que cette conférence fera du bien à l'école à l'école je prends ton relais Pascal qui a apparemment un petit souci de micro et qui ne peut plus dire grand chose du coup je vais juste te remercier à l'école Sous-titrage ST' 501